yo la yoshi family c'est yo shikira nous sommes à 1h38 de jeu nous sommes à 44% et au quatrième épisode de harry potter et la chambre des secrets qu'on n'a pas encore découvert et qu'on n'a pas encore entendu parler mais c'est pas grave on va faire du ballet aujourd'hui voilà tout simplement oui on a fait le cours de professeur chourave où on a eu un b et je suis dégoûté je tourne à la suite de l'épisode 3 donc plutôt tranquille donc j'ai pas de retour sur l'épisode 4 mais en tout cas j'espère que cette série vous plaît n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air allez sur sous c'est parti on va se réexercer sur notre cher petit ballet magique bon c'est parti bon je vous cache pas que je suis un petit peu frustré par rapport à l'épisode précédent de notre b là qu'on a eu alors qu'on a fait un joli 100% bon on est sur une phase de découverte qu'est ce qui t'arrive harry j'ai raté le cours de botanique et le professeur chourave va être furieuse c'est lune ville qu'est ce qui t'arrive je me suis perdu et après je suis sorti du mur derrière moi c'est sûrement un passage secret ok je ne sais même plus ce que je disais le mur derrière toi il n'y a pas de changement de texture si c'est un peu plus foncé ah ouais c'est plus foncé ou un passage secret c'est sûr 2 other powder putain putain y'a mis des 2 3 c'est quoi d'afulle se faire bolosser par une aubergine Elle semblait vénère la conne Espèce de courge Mais 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 Est-ce que ça se tue au moins ces courges géantes là ? En tout cas ça fait un bordel monstre Il y en a de partout Non mais je veux être sûr qu'on puisse tuer la grosse courge là On a pris tellement tarif dès le début J'ai pas tout compris Alors attendez on retourne voir cette grosse courge là Non on peut rien faire avec C'est la grosse courge Non mais je vois plus rien Je vois plus rien Je vois plus rien Mais 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 Cette courge est maudite Je suis mort Par une courge Harry Potter se réveille après Et elle se fait assommer par une courge géante J'ai mal Bon mais c'est reparti Bon on va juste prendre le passage secret pour voir où est-ce que cela mène Et on va éviter cette courge de l'enfer tout simplement Allez c'est reparti Alors y a-t-il une sortie par ce passage secret ? Non il n'y a pas un mur plus foncé que l'autre Mais c'est un passage secret complètement inutile en fait On va longer le mur Non il n'y a rien Très bien C'est un passage secret inutile Il n'y a même pas de carte et sorcier et sorcière célèbre C'est nul ! Hop on repasse par là D'accord Edwige Bonjour Qu'est-ce qui se passe ? Harry Je t'attends pour l'entraînement de Pruditch On se retrouve au terrain d'entraînement De l'autre côté du fond En face de l'entrée principale Oui Olivier Oui 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 On y va N'empêche en y pensant On est quand même tombé sur une courge immortelle Bon Harry Attrape ton balai Et on commence l'entraînement Debout Mais debout Bienvenue à l'entraînement de Pruditch Lors d'un match de Pruditch L'attrapeur qui s'empare du vif d'or Apporte 150 points à son équipe Oui Voilà pourquoi les attrapeurs se font si souvent agresser Et pourquoi on doit s'entraîner dur Très bien Tout d'abord On va commencer avec les notions de base Sur un balai d'entraînement Ce balai ne permet pas de trop s'éloigner du sol Ainsi On pourra se concentrer sur ton pilotage Ouais c'est mon abuse de mil Bas à gauche et à droite entre les photos Et appuie sur la touche croix pour accélérer Essaye de finir la course avant la fin du chrono Ok Bon ça va c'est pas difficile Ça va Entre les photos Ah c'est qui au sol Ah petit virage à gauche Ah c'est notre photographe Ok c'était lui au sol C'est bien Attention le dernier On s'arrête On s'arrête Super Tu as gagné les ailes d'or et 25 points pour Gryffondor Ça fait plaisir les ailes d'or Ça fait plaisir aussi les 25 points Ok Harry Maintenant on va passer à l'étape suivante Ok J'ai deux balais à ta disposition Tu devrais essayer les deux et me dire lequel tu préfères Voici le premier Essaye-le en volant à travers ces cercles Ouah les contrôles sont inversés Certaines personnes préfèrent les commandes haut et bas inversées Ce second balais va te laisser essayer cette option Ah 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 je fais de la merde Tu veux encore les essayer ? Non Alors Harry Lequel tu préfères ? Le second Si tu veux modifier les commandes Tu peux toujours revenir à l'écran des options Tu as fini l'entraînement de base Maintenant tu peux jouer dans la ligue de Quidditch Continuons avec des exercices plus compliqués Très bien Tu as terminé l'entraînement de base de Quidditch Tu veux continuer ? Allez on va continuer un petit peu C'est une bonne séance Harry Tu reviens quand tu veux J'ai dit oui que je voulais continuer Ah non voulez-vous quitter ? Oui Reviens quand tu veux Oui Bon allez Go le scénario Alors Harry Ça te dirait de t'exercer au duel ? Je n'en sais rien Tu crois que c'est une bonne idée ? Pourquoi pas ? J'ai déjà battu Fred tu sais Mais si tu veux gagner contre les champions des fondateurs Il faut que tu t'entraînes T'as raison Si on se mettait ici Ça a l'air bien J'ai battu deux champions fondateurs ? Tu ne peux pas passer de l'autre côté Et moi non plus N'oublie pas Harry Les sorts repouss se jettent avec la touche croix Mais les sorts spéciaux se jettent avec la touche rond Très bien Tu vois ? Ces fleurs étincellent Ça veut donc dire qu'il y a des sorts spéciaux cachés dedans Oui mais je sais Tu y vas ? Oui En garde Est-ce que Ron va nous mettre cher ? Oh ce cri de fillette Bon maintenant mon gars Je vais essayer de te toucher Non tu ne vas pas essayer de me toucher Je t'ai eu Très bien Harry La première reprise est pour toi Bah oui Même la deuxième Je ne me laisserai pas faire comme ça aussi facilement mon gars En garde Allez go Allez Je suis sûr que tu ne vas pas me toucher Tu ne m'as pas touché Je l'avais aidé Expelliarmus Tu vas encore avoir ta baguette en fleurs mon gars Ou un mal de cul énorme Super Harry C'est vraiment bon Je crois que tu peux pratiquement battre n'importe qui Mais d'ailleurs À un moment donné Tu n'es pas censé vomir des limaces toi Il paraît que Serpentard a un nouvel attrapeur Je me demande qui ça peut bien être C'est mes couilles tout blondes Ce que mon père a acheté à l'équipe de Serpentard Le tout dernier modèle Il est sorti le mois dernier Je peux te dire qu'il est bien meilleur que les vieux 2000 Au moins aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe Au sucé Personne ne t'a demandé ton avis à toi espèce de Sandbourd Cette fois-ci tu vas le payer Malfoy Ron tu te sens bien ? Ah Je ne me sens pas très bon Bouge la tombe Sourire Le rire de canard Ron tu ferais mieux d'aller chez Hagrid et vite Fuis Ron Harry Et ne le perd pas de vue Très bien Bon C'est là qu'il vomit des limaces Très bien Ouah mais tu fais glisser tout le monde là mon gars Ouah Ouah patiné On ne le perd pas de vue mais il ne faut pas que je passe devant lui non plus C'est bon c'est bon c'est bon On ne le perd pas de vue Arrête de vomir des paillettes partout Ron J'aime bien la petite image gif en dessous en mode Il vomi Il vomi Ouais je passe devant toi Aïe je viens de me piquer le cul C'est par où c'est par où Putain la cabane d'agrid Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est aussi glissant ? Arrête de vomir devant toi Et on passe par ici En glisse en glisse en glisse Yeah Et le plantif glisse Aïe 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 Ça fait mal On ne l'a pas perdu de vue me dis pas que ça compte pour un perdage de vue non c'est bon nouvelle étape c'est une vraie patinette on s'en sort on s'en sort le virage est serré toute l'arde et cette année est très dans les ravins quand même et du ravin de partout on aurait pu mettre un peu entre les deux trucs qu'un jardinier passe dans le coin faire un petit quelque chose assez sympathique une petite retouche moi je ne sais pas aller ron ne te laisse pas abattre par le vomi non mais attend moi aussi ne perds pas de vue c'est bon ça glisse mais c'est par ici ron attend moi arrête de vomir partout oui oh c'était joli le combo là on l'a rattrapé d'un saut on aurait pu se tendre la cheville en glissant mais elle est où la cabane d'agrid sur ce jeu dans la troisième étape allez oh putain ça monte et ça glisse on est mal parti là on est très mal parti on attend oui ça descend oui non mais ça descend un peu trop là on s'en sort on s'en sort j'aimerais pas le recommencer 50 fois le truc oui c'est bien c'est bien arrivé passe par la passe par là esquive double esquive la chapeau pour nous on s'en fout on va y arriver sans problème voilà les bruits de gros même moi je serais pas capable d'en faire d'autant là à la sortie yahoo j'ai pas d'idée de titre pour l'instant mais c'est n'abuse du coca à la maison d'agrid voilà j'aurais pas pu faire mieux c'est un peu forcé j'aurais pu gerber ensuite bon il vaut mieux laisser sortir ces limaces je vais donner les cuels de croque dur pour les mettre dedans à l'écuels sourne pour les attraper et c'est et les limaces dans le tonneau aussi souvent possible en appuyant sur la touche carré c'est bien ok bonne chance merci j'ai pas tout compris j'ai pas tout compris et le dernier le dernier mais sur le gong j'étais tellement concentré que je disais plus rien c'est tout la scène avec agrid comment tu te sens ron tant que je vivrai je ne veux plus voir une seule limace la prochaine fois je ne reprends pas mal fois comment aussi traiter hermione de sandbournes ron ce n'est qu'un mot oui c'est la chose la plus insultante qu'on puisse imaginer c'est une injure odieuse pour quelqu'un qui est né dans une famille normale certains sorciers sont persuadés qu'ils valent beaucoup mieux que les autres parce qu'ils ont ce qu'on appelle un sang pur merci de m'avoir défendu ron surtout quand on sait comment ta baguette se comporte je sens encore le goût des limaces il faut que je retourne me brosser les dents très bien c'est l'heure on ferait mieux d'aller au cours de défense contre les forces du mal on est vraiment obligé enfin harry je ne sais pas ce que tu as contre l'okard c'est un professeur extraordinaire oui c'est ce qu'il croit le cours de défense contre les forces du mal a lieu à l'étage interdit je vais te montrer le chemin bah allons à l'étage interdit très bien à l'étage interdit contre le kill de Roy Lockhart mais pourquoi tu me fais en la porte au nez tu fais comme Ron Hermione pas pour rien que vous allez finir ensemble un jour on a du passage secret encore ok c'est l'étage interdit on va en faire les passages secrets après ah ça ça n'a pas l'air d'avoir changé il y avait une table au milieu il y a un autre passage secret ici mais ça pullule de passages secrets il va nous falloir un sort de toute façon donc cela ne sert à rien l'accueil est très intéressant là c'est plus jojo on peut jouer s'il vous plaît ok bon que je te déchire ok c'est étrange c'est étrange c'est pas vrai Harry tu vas bien oui ça va on y va viens viens à moi et bien on est bien 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 viens viens à moi c'est ce qu'il dit ça ouh déjà ok on a de la table on a ça esquivé très bien et le record est très bas ok wow j'ai fait une quantité de table dès le début ok le bon passage n'est pas par ici on esquive on esquive on esquive on esquive ok le premier passage a été simple il n'y a pas de dragée il y a de la bougie ah des gros escaliers de ta maman le poulpe ah c'est ah c'est du recyclage du 1 ça ah non ma cheville putain la caméra qui ne veut pas suivre en plus allez on saute on saute wow on se fait surprendre où on va 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 bon c'est pas entièrement du recyclage du 1 ça va yaha yaha wouhou ok on y est ok là c'est de l'esquive ok bon ça va en termes d'esquive il y a pire on se permet pas de prendre les dragées on est déjà presque en retard ok c'est par là c'est par là et c'est par là allez on va arriver à l'heure on va arriver à l'heure wow allez et en plus le bonus ça serait plutôt cool vas-y arrive ah t'as maman le poulpe je voulais le record du cours je veux le record du cours plus il nous voit oh on n'aura pas le record du cours si on va l'avoir mais mais non c'est encore sur le même cours que sur le 1 qu'on va arriver en retard mais c'est une blague à cause d'une plateforme foireuse bon rip le record allez on arrive à l'heure quand même s'il vous plaît monsieur laissez moi allez à l'heure allez à l'heure oui on aurait pu avoir le record je suis déçu dommage Harry je pensais que tu réussirais à battre le record de l'école enfin tu es à l'heure oui n'oublie pas que tu peux consulter le temps que tu as mis dans la salle commune de Grypondor je battrai ce record 325 à combien on a fini l'année 500 et quelques ? ça va tellement vite on doit être à 55% de jeu là sachant qu'on a commencé à 44% on est parti pour 10 épisodes ok la porte qui se ferme très bien une classe à 5 élèves c'est parfait bonjour à tous je suis Gilderoy Gilderoy 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices de sorcières hebdo aujourd'hui je vais vous enseigner le sort le plus immobilisant de tous le Pétrificus totalus mal à l'anus regardez ma baguette de luxe et appuyer sur les symboles qu'elle montre ah putain on va faire un 100% Pétrificus totalus Pétrificus totalus tu es prêt ? oui je suis prêt allez me brayne pas parfait magnifique parfait beaucoup de style tout comme moi oh le modeste 100% 100% s'il vous plaît allez 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 oh 91 ok on va tout faire c'est le plus facile prêt ? allez connard beaucoup de style tout comme moi beaucoup de style tout comme moi magnifique là je sais pas honnêtement là je sais pas je il est tellement modeste que beaucoup de style tout comme moi pour moi c'est imparfait 91 bon on est 2 x 91 encore un répare toi allez magnifique parfait ok pas de croix magnifique 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 j'allais continuer moi allez toujours 91% ou plus on peut on peut mieux faire 79 oh non on va se faire ken on va encore avoir un B vous le sentez ? pour ça ? tu as une note moyenne pas mal si tu reviens plus tard tu pourras tenter ta chance pour une meilleure note on aura la meilleure note on aura le A et le prix spécial oh putain je suis dégoûté attention vous aurez peut-être dans cette classe les plus belles peurs de votre vie et sachez que rien de fâcheux ne peut vous arriver tant que vous êtes dans ma présence restez calme prêt ? oui un lutin de cornouaille fraîchement capot il n'y en a qu'un seul dans le chile mi-150 je l'ai déjà stupéfixé nous ne risquons rien je vous demanderai simplement de le remettre dans sa cage ainsi que ses petits copains je vous retrouve après le cours il se fout de nous on dirait que le garde veut nous faire faire des travaux pratiques je m'occupe de celui-là quand l'étincelle du lutin est rouge tu peux utiliser ton nouveau sort il doit être chargé à fond pour stupéfixer un lutin stupéfix stupéfix et pétrifix totalus tu peux le faire l'éviter mais il doit être stupéfixé avant mais c'est pas la même chose pétrifix totalus et stupéfix mais non arrête de mouiller ta culotte alors petite question oui 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 je veux bien le mettre dans la cage mais il n'a pas de toit le truc ah oui mais ici ah mais non ok ça va c'est à peu près simple mais mais en soi il n'y a pas de toit sur ce truc c'est bien Harry je vais m'occuper de cela et toi tu attrapes les autres oui il y en a combien il y en a combien oh c'est très bien Potter mon ami Wesley t'attends là-haut Weasley pas Wesley mais pourquoi tu t'échappes on va dans le bureau de Lockhart ok est-ce qu'on a besoin de la popo de vie ou pas allez on va la prendre on sait jamais il peut y en avoir 4 ou 5 à pétrifix à pétrifix si sucer totalus stupéfix mal à l'anus donc on va essayer ok ok ça va ça c'est simple hop 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 allez laisse pas faire oui mais c'est très simple là il n'y en a que 2 donc ça va hop cette chute en bas par contre le ah les cris que ça fait c'est horrible ah bah on a joli Gilderoy Lockhart en en tableau il ne peut être que gentil ce prof allez on avance wouh ah j'ai ah mais je vois pas pourquoi en fait c'est une patinoire opération laisse glisser je m'attendais à un piège mais en fait non eh bah dis donc c'est bien ciré le sol il y en a 3 et ensuite il va y en avoir 4 ou 5 hop allez on va enlever 2 déjà hop ils font mal en fait on peut le faire que un par un et ils peuvent vous foncer dessus juste à peu hop le deuxième mais pourquoi tu passes à travers moi allez c'est bon ces lutins passent à travers les corps ah mais pourquoi tu es ressorti toi je t'ai vu ah mais en plus c'est c'est à temps limité mais non mais va te faire mais pourquoi il ressort si l'autre il ressort je rigole c'est bon non mais c'est quoi ce blague eh mais eh bah bleu bleu encore plus ok la chocogrenouille là elle est pas en option on la prend oui on l'a pris on en a une autre ici hop on continue à se laisser glisser on va en avoir 4 il va falloir se dépêcher là ah non très bien vous avez tous réussi l'épreuve oui bien sûr j'aurais pu vaincre ces lutins d'un seul coup de baguette 20 points pour Gryffondor pour avoir bien travaillé oui bah tant mieux 20 points pour Gryffondor écoute il est magnifique il est magnifique passage secret passage secret ah bah oui c'est pour retourner au cours pour refaire les épreuves de vous avoir une meilleure note ah 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 on a quand même mis une bride de scénario bonjour je me demandais si vous accepteriez de m'aider le jour d'Halloween sera le 500ème anniversaire de ma mort oh demain j'organise une petite fête dans le plus grand des cachots des amis viendront de tout le pays d'accord bon ce serait pour moi un tel honneur si vous acceptiez de vous joindre à nous avec mademoiselle Granger et monsieur Wesley Granger vous pourriez éventuellement dire à Sir Patrick combien vous me trouvez impressionnant et même terrifiant je pourrais peut-être me joindre au club des chasseurs sans aide alors à demain dans le cachot un anniversaire de mort il ne doit pas y avoir beaucoup de vivants qui peuvent se vanter d'avoir assisté à ce genre de fait non mais dans je n'ai jamais entendu parler d'un anniversaire de mort c'est étrange ça doit être mortel oh la blague oh mon dieu Ron bravo un anniversaire de mort doit être mortel on est à combien de temps ? 33 minutes de record on a un petit épisode quand même plutôt sympatoche on va voir ce qu'il a non on a l'école ok on va pouvoir s'arrêter pour la coupe des 4 maisons continue on va s'arrêter après attention suspense eh mais c'est bien rempli de partout serre d'aigle 180 points bouuuuh ah c'est long bouffe souffle 230 c'est plutôt pas mal je ne sais même plus à combien on est ok serpentin 260 oh mais on le roule dessus attention mais on le roule littéralement dessous 275 et nous Gryffondor 345 en mode bulldozer 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 des Gryffondor mènent au point la course s'annonce très chaud serre d'aigle un peu à la traîne quand même la course s'annonce très serrée je ne suis pas si sûr vous voyez bon eh bien écoutez chers amis on attend un petit peu qu'il n'y ait pas un bride de scénario qui vient de me couper et après on va s'arrêter ici attention le chargement a lieu maintenant et non ça va on va pouvoir s'arrêter ici les amis en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme je vous ai dit en début de vidéo à me suivre sur instagram twitter et snapchat tous les liens en description ou bien rejoindre le discord de la yoshi family c'était yoshi tira allez sur ce à lundi prochain pour l'épisode 5 peace